... Donc voilà, ce qu'on va faire, on ne va pas passer ce matin. Je suis en retard, donc pas de passage ce matin. Des questions sur ce qu'on a fait hier ? Absolument aucune question, tout est clair, limpide, mais c'est formidable. Bon, on va pouvoir enchaîner alors. Parfait. Alors, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous pourriez faire une petite manipulation, s'il vous plaît ? Est-ce que vous vous souvenez des profils itinérants qu'on a fait, je ne sais plus qu'on a fait ça, quand on a fait les profils itinérants ? Vous vous en souvenez ? Oui. C'était, voilà, très bien. Le principe, c'était donc que quand l'utilisateur, il ouvre la session sur son poste, ça télécharge son profil sur son poste, puis quand il ferme la session, ça téléverse son profil sur le serveur dans un dossier partagé. On va prendre un cas de figure qui est, un utilisateur est en vacances, ou il est en déplacement, chez un client, et il vous dit, ah, j'ai un fichier dans mon dossier document de mon profil, j'aimerais bien que vous y accédez s'il vous plaît, parce qu'il faut me l'envoyer par mail, parce que là, j'ai oublié de le prendre avant de partir. Donc, Brigitte vous appelle et vous dit, est-ce que vous pouvez accéder à mon profil s'il vous plaît ? Aucun problème, tous les profils itinérants sont stockés où ? Dans mon profil, ça va nous. Dans le serveur 2 profil, donc je vous demande de faire ceci, est-ce que vous pourriez aller sur le serveur 2, et aller donc dans le dossier document de Brigitte, je ne sais pas qui, vous prenez qui vous voulez. Alors, je vais aller chez qui ? Bon, je vais aller chez la M. C'est toi qui fais la démo directe. Ouais, mais toi, je sais que tout fonctionne super bien avec toi. Toi, toi, tu fais ce que je dis de faire. Voilà. Donc, Brigitte s'appelle Bobiz. Est-ce que tu peux... C'est Bobizart. C'est Bobizart. 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 Et donc, quand tu vas dans le dossier du profil de Bobizart, Ah ! Ça perd l'hippopiète. Donc, tout le monde devrait avoir cette boîte de dialogue, c'est Muriel. Qui vous dit que vous ne disposez pas des autorisations requêtes pour accéder à ce dossier. Cliquez sur Continuer pour accéder en permanence à ce dossier. Alors là, deux options s'offrent à vous. Si je lis ce message, il me dit Vous ne disposez pas des autorisations. Est-ce que ça allume une lumière dans votre tête, ce message ? Sécurité. Sécurité, exactement. C'est ce que je vous ai dit hier. S'il y a un message qui parle d'autorisation, Il faut aller voir dans l'onglet Sécurité. Il y a un problème d'autorisation sur ce dossier-là. Malifestement. On va donc aller vérifier les autorisations, parce que là, il y a un truc un peu... Un peu chelou. Donc, annuler. Et clic droit de souris Propriétés sur le dossier. Et on va dans l'onglet Sécurité. Oula ! Vous n'avez jamais eu cette sensation de se dire J'ai déjà vécu cette scène. Alors, ça, je n'y arrive jamais. Quand ça arrive, je n'arrive pas à me dire Quand est-ce ? Ah oui, c'était hier. Non, je sais que j'ai vécu. Tu sais, tu as envie de te dire Je sais ce qui va arriver. Et oui, pas plus tard qu'hier, Vous avez eu cette problématique. Question, comment l'avons-nous résolu hier ? C'est parti. En informatique, les mêmes causes ont les mêmes effets. Donc, même cause, même effet. Bon, on tente la même solution. Finalement. On s'approprie le... Exactement, comme on avait fait hier, effectivement. On se l'approprie. Stocker. Il faut faire OK, OK. Et refaire, clic droit de souris, propriété, sécurité. Ah ! Maintenant qu'on accède aux permissions, qu'est-ce qu'on voit ? Là, on voit que... C'est bien bizarre qui... Qui était propriétaire. Ah, ça, on ne peut pas le savoir. Parce qu'avant, dans la boîte de dialogue, il y avait écrit impossible d'afficher le propriétaire. Tu peux t'en douter, te dire... Bon, allez. Il y a de fortes chances que c'était lui, mais sûr à 100%, non. Oui, mais là, on voit le nom du groupe des utilisateurs. Ça nous met le nom de la personne. Oui, oui. Mais ça ne veut pas dire que c'était lui le propriétaire. La seule chose que ça nous dit, c'est que Boule Bizarre a le contrôle total. Et... Il n'y a pas que lui. Et le système. Je ne sais pas ce qu'il a comme droit, système. Je ne sais pas. Il a aussi le contrôle total, voilà. Donc, normalement, si vous êtes dans l'onglet sécurité et que vous êtes devenu propriétaire, vous voyez les permissions. Je vois que système a le contrôle total. Je vois que l'utilisateur dont c'est le profil a lui aussi le contrôle total. Et c'est l'explication de pourquoi, en tant qu'administrateur, vous ne pouvez pas y accéder. Quelles sont les autorisations pour les administrateurs ? C'est bon. Bon, tout est normal. Enfin, tout s'explique, en tout cas. Tout s'explique. Alors, maintenant, on va se dire, il faut résoudre le problème. Je vous rappelle que... Donc, Boule Bizarre vous a appelé en disant, va checker, s'il te plaît, mon dossier document. Là, vous ne pouvez pas y accéder. Mais comme vous êtes propriétaire, vous pouvez changer les permissions. Alors, pour que les administrateurs y accèdent, qu'est-ce que vous allez faire ? Ajouter qui ? Avec quelle autorisation ? Contrôle total. Ok. Ok. Maintenant, va dans Boule Bizarre. Point B6. Ah, c'est dommage, c'est quelqu'un qui n'a pas de profil itinérant, t'as pas fermé la session et rouvert avec ? Oui, je ne fais pas avec Claire avant moi. Bon, bah, ok. Bon, bah, fais l'autre. Bon, bah, j'espère que celui, c'était ton utilisateur qui servait de cobaye. Avant c'est... Ben, j'espère, mais je ne sais pas. Bon, là, là, j'avais confiance en toi. Christophe, moi, des fois... Je sais, mais... T'as pas quoi ? J'ai un tel d'avoir qui arrive. Ah, ben, je sais pas. Alors, attends, attends, je voudrais juste... Terminé. Proprimité, sécurité, bonifié, ajouté. Je voudrais finir la démo quand même. Ok. C'est un peu simple si je... Déjà, pourquoi il y a marqué le point B6 ? Ah, il détend. Alors, je ne peux pas... C'est compliqué de répondre à trois questions à la fois. Je vais commencer par la point B6. Est-ce que tout le monde a un profil utilisateur point B6 ? Ça dépend de la version du poste de travail qui a créé le profil. C'est quelle version de système d'exploitation ? C'est ? Windows 10, c'est que vous aviez la version d'avant de Windows 10 qui était... Alors, dans l'histoire des systèmes d'exploitation Windows, avant Windows 10, c'était quel Windows ? Le 8, vous auriez une V5. Avant Windows 8, il y avait... Vous auriez une V4. Demain, vous aurez Windows 12. Vous aurez peut-être V7, V8, etc. Le V, c'est la version de Windows. Parce que vous l'avez peut-être déjà expérimenté. Les interfaces de fonctionnement, l'environnement de travail, le menu démarré... Eh bien, ce n'est pas les mêmes suivant les versions de Windows. Le bureau, les raccourcis, la façon où vous avez votre environnement, ce n'est pas les mêmes. Donc, il y a des versions différentes. On ne devrait pas exporter un B6. Ah, si ça fonctionne, moi, c'est pas grave. C'est compliqué. Il y a des petits effets de bord. Il y a des trucs cocasses où, par exemple, vous faites partie d'un V5, genre, tu avais un Windows 8. Mais finalement, ton client a changé. Du coup, tu passes d'un Windows 8 à un Windows 10. Tu as le menu démarré de Windows 8 dans Windows 10. Tu fais du Windows 11 d'abord. Il n'y a pas tout sur du Windows 10. Tu as la carte de classe du Windows 11 dans Windows 10. Là, c'est chaud. Là, c'est chaud. C'est pour ça qu'en général, les entreprises, elles font des migrations d'un coup. On change tout. Parce que des fois, il y a une surprise. Il y a des effets de bord. Ce n'est pas une surprise exacte. Quand tu es multi-système d'exploitation, il y a des surprises. Donc voilà, tout le monde devrait avoir ce message-là. Non, non, non. Pourquoi il m'a affiché ce... Parce que tu as cliqué sur quelque chose pour ne plus l'avoir. Il n'a pas disparu de lui-même, le message. Alors, quand c'est une boîte de dialogue avec des boutons, les boîtes de dialogue ne disparaissent pas d'elles-mêmes. Alors, est-ce que tout le monde a ce message-là ? Non. Non ? Mais ça, c'est non. T'imagines s'il y avait 52... Ouh là 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 là... Qu'est-ce qu'il s'est... Bon, alors, attends. On va essayer de faire dans l'ordre. Qui n'a pas ce message quand vous avez ajouté ? Moi, je suis en décalé, je vous sais que... Toi, t'es plus décalé. Vous n'avez pas de message du tout ? Vous avez pu faire OK, ça a été bon ? Oui. Moi, je ne sais pas si c'est normal. Ah, attends, 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 attends. Allez, on va faire dans l'ordre. Alors, on va commencer par... Le G, qu'est-ce qu'il a fait ? Le G, hop, il est où le G ? Il est là, hop. Ah bah si, donc, tu fais annuler. Tu peux cliquer sur profil, s'il te plaît. Profil, le dossier profil. Qui contient les profils itinérants là, juste au-dessus. Donc lui, tu as fait clic-droite-souris, propriété dessus ? Tu es allé dans l'onglet sécurité ? Alors déjà, il y a un problème. Est-ce que tu peux taper l'invite de commande, s'il te plaît ? Et taper « Who am I ? » s'il te plaît. Entrée ? Oh, ça, c'est pas normal, ça. Ferme l'invite de commande. Et tu t'es approprié le dossier ? Ah oui. T'es bien allé dans avancé ? Bah si, on allait. Je suis allé dans avancé. Ah ouais ? Bah, c'est un petit peu. J'ai fait... Ah ouais, c'est bon, c'est administrateur, ok. Et quand t'as fait « ok », il n'y a pas eu accès refusé. En fait, même si on peut continuer « ok », ça disparaît, mais ça ne met pas l'administrateur à profit. Oui, mais ça sera grave. Ok, bon, on va laisser comme ça, c'est pas très grave. Alors, tu m'as dit, le J, que t'as pas le même... Tu l'as pas non plus, toi ? Ah bah donc c'est pareil, t'as réussi à faire nouveau propriétaire. T'as mis administrateur et t'as fait « ok », c'est bon. Là, si tu veux, sous mon utilisation pour MV6, je vais vous mettre tous mes dossiers. Oui, oui, mais tu ne peux pas y aller. Oui, je ne peux pas y aller. C'est anormal que tu n'aies pas eu le message avant, en fait. Et Manu ? Oui, restez comme ça. Manu, tu es où ? Là, je vais dans l'océan. Autorité, sécurité. Sécurité, avancé, avancé. Ça, c'est ok. Ouais, ça, c'est bon, ça, ok. Non, non, stop ! Modifier. Modifier, bouton modifier. Ajouter. Administrateur. Ok, attends. Prends administrateur. Celui-là ? Oui, très bien, c'est l'administrateur du domaine. Contrôle total. Et fait « ok ». Et « ok ». C'est pas normal, ça. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous m'avez fait comme Karamuchou. Ouh, si, je sais ce que vous avez fait. On va voir, on va voir. Allez, on va retourner chez Mélanie. Par contre, moi, j'ai appuyé sur « ok » et tout. Ah non ! Désolé. Mais je peux recommencer, Fley. C'est pas grave, c'est pas grave. Est-ce que tu as la capture d'écran ? Oui, j'ai la capture d'écran. Alors, je veux voir la capture d'écran. Voilà, c'est là. Alors, je sais pas si je vous l'ai dit, mais les boîtes de dialogue sont faites pour être lues. Oui, c'est ça, en fait. C'est ça, en fait, ce que j'ai oublié. C'est ça, le truc qu'il faut. Lisons bien ce qu'il y a écrit. C'est l'énumération. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas joli. Mais, lisons, une erreur s'est produite lors de l'application des informations de sécurité à quel dossier ? 3D object. Voilà, au dossier profil loomuti anti-slash 3D object. C'est quoi 3D object ? Ben non, c'est facile. C'est un sous-dossier du dossier du profil. Et le message, c'est « l'accès est refusé ». Encore une fois, « accès refusé », c'est un problème de... C'est dans l'onglet « sécurité » le problème. C'est un problème de droit. Mais si je ne m'abuse, vous êtes devenu propriétaire d'un dossier. Vous pouvez changer les droits. Oui. Vous êtes devenu propriétaire de quel dossier ? Du dossier du profil de Brigitte. Et les sous-dossiers qui sont dedans, vous êtes propriétaire ? Ah, il l'a vu ! Il l'a vu ! Alors, on va retourner... Alors, mais tu l'as refait, t'as fait... Oui, oui, je l'ai refait. Oh, ben, est-ce que tu peux faire « annuler », s'il te plaît ? Ok. Refait « propriété » du dossier. Alors, fait « annuler », là où t'es... Retourne dans « avancer ». Et je vous ai demandé de changer le propriétaire. Vous aviez cliqué sur « le modifier » avec le petit bouclier jaune qui est en haut. Est-ce que tu peux refaire modifier ? Alors, ça ne va fonctionner que si on change de propriétaire. Donc là, tu vas tricher. Tu vas écrire « admins du domaine ». Parce que là, c'était le compte administrateur qui était le nouveau propriétaire. Tu vas mettre « admins du domaine », c'est-à-dire le groupe qui s'appelle « admins du domaine ». Et regardez, il y a une petite case à cocher ici qui s'appelle « remplacer le propriétaire des sous-conteneurs et des objets ». Quand vous changez le propriétaire d'un dossier, vous ne devenez le propriétaire que du dossier, pas de ce qu'il y a dedans. Donc, si vous voulez devenir propriétaire d'un dossier et de tous les sous-dossiers qu'il y a dedans, il faut cocher la case « remplacer le propriétaire des sous-conteneurs de cet objet ». Et si vous faites ça, vous allez devenir propriétaire du dossier, des sous-dossiers, des fichiers, de tout ce qu'il y a dedans. Donc, dans des cas de figure comme celui-ci, il faut faire en deux étapes. Il faut d'abord s'approprier le dossier en cochant « remplacer les propriétaires des sous-conteneurs et des objets » pour devenir le propriétaire du dossier et des sous-dossiers. Il faut faire « OK », il faut tout valider. Et après, il faut retourner dans l'onglet « Sécurité ». Et là, vous pouvez faire ce que vous voulez dans les changements. Vous êtes le propriétaire de tous les fichiers et tous les dossiers. Donc, vous pouvez changer les permissions de tous les fichiers et tous les dossiers. Tu ne pouvais pas le faire tout de suite, sinon la première fois que tu es l'administrateur, est-ce que tu te posais déjà ? Ah si ! Mais le problème, c'est que la case n'apparaît que si tu changes de propriétaire. Donc, effectivement, j'aurais pu vous le dire tout de suite, mais vous n'auriez pas été dans la merde. Si je l'avais dit tout de suite, vous auriez fonctionné. Tu sais, j'aime beaucoup vous enduire d'erreur. Tu sais, moi, l'onction, c'est une des grandes passions. Je peux le mettre en l'ure. En plus, non seulement je vous loin, mais en plus je vous balance dans l'ure. Je te rassure, je n'ai pas besoin de vous balancer dans l'ure, vous foncez droit dedans. Dans quel cas, il faut choisir l'admin du domaine et l'administrateur du compte ? Parce qu'hier, on a été avec l'administrateur du compte. Alors, on va prendre les deux cas de figure. Je choisis le compte qui s'appelle administrateur. Donc, qui est le propriétaire de ce nouveau dossier ? Qui est le nouveau propriétaire de ce dossier, d'ailleurs ? Le compte administrateur. Très bien. Je choisis plutôt le groupe admins du domaine. Le nouveau propriétaire, c'est un groupe, plus un compte. Dans un groupe, on peut mettre combien de personnes ? Autogroup. Voilà. Si dans ton entreprise, dans le groupe admins du domaine, il y a le compte administrateur, mais en plus, il y a Eva Green. Eva Green, si tu as choisi de devenir comme propriétaire le groupe admins du domaine, Eva Green peut changer les permissions. Alors que si tu as choisi que le compte qui s'appelle administrateur, il n'y a que le compte qui s'appelle administrateur qui pourra changer les permissions. Au niveau de la sécurité, c'est peut-être mieux le compte administrateur ? Alors, on doit réfléchir entre oui pour la sécurité, c'est mieux, parce que qui connaît le mot de passe du compte qui s'appelle administrateur ? Peut-être que le responsable sécurité et l'admin et le DSI. Il n'y a qu'eux qui le connaissent. Oui, mais il faut changer les droits de ce dossier, parce qu'elle nous a appelés là. Ils sont où les deux grands chefs là, aujourd'hui ? Ah ben, ils sont en réunion à Paris là. Ah oui, mais c'est maintenant qu'on a besoin de son fichier là. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est niqué. Oui, pour la sécurité, c'est très bien. Pour la praticité, ça craint. Donc, je n'ai pas de bonne réponse à t'apporter. Ça dépend du niveau de sécurité de mon entreprise, etc. Mais je vous l'ai dit plusieurs fois, on donne toujours des droits au groupe. Donc, moi je préfère le donner à admins du domaine, plutôt qu'au compte qui s'appelle administrateur. Parce que dans ce groupe, je pourrais mettre des gens, en enlever, on peut en faire quelque chose. Alors que si je le donne au compte qui s'appelle administrateur, c'est figé. C'est pour ça que je préfère faire ça. On aurait pu créer un groupe qui s'appelle propriétaires, techniciens, ce que tu veux, après. On aurait pu mettre comme nouveau propriétaire le groupe directeur, esclavagiste, pardon. On aurait pu mettre les esclavagistes, ils sont propriétaires du dossier, pardon. Mais donc, ce qui était important, c'est d'abord cocher cette case remplacée. Oui ? C'est le compte administrateur, c'est le compte administrateur de la salle ? Bah ça dépend. Regardons, attends, je vais le faire. On est chez toi là ? Est-ce que tu peux cliquer sur modifier ? On va rechanger le propriétaire. Quand tu dis le compte administrateur, tu parles duquel ? Sélectionne-le, ajoute-le, prends celui-là. Ok ? Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Entre parenthèses. C'est donc, il vient d'où ? Du domaine. Voilà. On aurait pu le savoir tout de suite. Refait modifier. Regarde la ligne emplacement. Oui. Ça veut dire, je vais chercher dans la base de données du domaine, donc ça ne ramène que des choses du domaine. Mais on aurait pu faire, j'aurais préféré le compte administrateur local. Peu importe la raison. Emplacement. Voilà. Tu changes d'emplacement, tu réécris administrateur. Cette fois, ce sera l'administrateur local qui sera propriétaire. Ou le groupe administrateur local aussi, si tu veux. Il y a plusieurs solutions. Alors, est-ce que maintenant, ça fonctionne mieux ? pour l'administrateur local ? Ben, administrateur. Alors, attention. Alors, ça, c'est très intéressant. Parce que là, la problématique que tu as, c'est que tu as aussi modifié. Là, tu fais deux choses à la fois. Tu modifies les autorisations et tu veux devenir propriétaire. Tu ne peux pas faire les deux à la fois. Il faut commencer par devenir propriétaire. Alors, il faut que tu fasses non. Tu réponds non. Non, annuler. Il faut que tu fasses annuler. Annule tout. Il faut recommencer. Donc, il faut faire d'abord... Alors, il faut que tu sélectionnes le administrateur. Il faut que tu le supprimes parce que c'est celui que tu as ajouté tout à l'heure. Non, alors, il faut que tu changes de propriétaire d'abord. Ça, c'est sûr. Administrateur. Administrateur. Du domaine. Ok, c'est coché. Non, attends. Est-ce que tu peux retirer en dessous dans les autorisations administrateur ? Allez, il faut que tu le supprimes. Fais appliquer en bas. Parce que sinon, ça va... Il va essayer de mettre administrateur partout parce que les enfants héritent les permissions du parent. Ok. Fais appliquer. Pardon, j'ai fait ok. Fais oui. Et hop. Refait, clic, droite, souris, propriété, sécurité, système. Bon, c'est pas là. Il a réussi à l'administrateur. Ça, c'est bon. Ok. Fais ok. Va dans le dossier Elou. Double-clic sur un dossier. C'est bon. Et là, c'était... Comment... Document, que j'avais demandé. Oui. Va dans le dossier document. Voilà. Ah, c'est ce dossier-là qu'il faut récupérer là. Et là, vous pouvez faire copier, coller... C'est chiant, hein. Ce qui est chiant, c'était quoi, là ? Dans cet exercice, finalement, c'est le même qu'hier. C'est le même qu'hier avec refusé. Vous vous êtes approprié un dossier, sauf que le petit truc en plus, c'était cocher la case pour devenir le propriétaire de tous les sous-dossiers. Donc, vous pourrez changer les permissions, les fichiers, les dossiers. Par contre, le truc qui est chiant, c'est que vous vous êtes... Vous avez dû vous approprier un dossier d'un profil utilisateur. C'est qui qui a créé ce dossier ? C'est nous. Alors, c'est qui, nous ? C'est la personne qui a créé le dossier profil. Ça, c'est l'administrateur. C'est l'administrateur qui a créé ce dossier et il ne peut pas y accéder. Ah non, il y a un truc qui ne va pas, là. Non. On a dit que quand on crée un dossier, on est propriétaire. Là, vous avez dû vous réapproprier. Donc, oui, ce n'est pas l'administrateur. C'est l'utilisateur. C'est Brigitte qui a créé ce dossier-là tout seul ? Non, c'est grâce au profil itinérant. C'est ça. C'est le système qui l'a fait tout seul. C'est la mécanique du profil itinérant. À partir du moment où dans les propriétés d'un compte utilisateur, vous mettez anti-slash, anti-slash, hop, ça a créé le dossier tout seul. C'est le système qui l'a créé. C'est ni Brigitte ni un administrateur. C'est le moment de la première promotion. Oui. Alors, c'est à la première ouverture de session, il crée le dossier. À la première fermeture de session, il téléverse dedans sans que aucun être humain n'ait besoin de faire copier-coller. Est-ce qu'il peut créer autant d'utilisateurs tant qu'ils n'ont pas ouvert la session la première fois et le dossier ne va jamais se... C'est ça. Tout à fait. Christophe ? Oui. Je vous rempasse la mécanique parce que là, c'est d'abord le compte utilisateur qui crée un dossier. Alors, non. Ce n'est pas l'utilisateur. C'est le système qui le fait automatiquement. Dans le sens où, quand tu as ouvert la session avec un compte utilisateur, on prend Brigitte. Brigitte ouvre sa session. Est-ce que c'est Brigitte qui a lancé l'explorateur de fichiers, qui est allée sur le serveur de fichiers dans le dossier profil et qui a fait nouveau dossier à son nom ? Est-ce qu'elle a fait ça, Brigitte ? Elle l'a fait depuis son PC. Ah bon ? Non. C'est toi-même qui travaille sur tes machines, là. Oui. Est-ce que tu as le souvenir de toi l'avoir fait ? Non. Ça, c'est donc fait tout seul ? Oui. OK. Donc, OK. Enfin, oui. Elle le fait depuis le serveur. C'est le serveur qui... Alors, en fait, c'est plus compliqué que ça. C'est les systèmes qui font ça. D'accord. C'est le système des profils itinérants. C'est comment Windows a été développé. C'est la routine. Il y a des scripts qui se lancent tout seuls sans t'avoir rien à faire qui vont créer le dossier à ta place. Donc, elle, quand elle décide de créer le dossier... Elle ne le crée pas, elle. C'est pas elle qui le fait. C'est le système qui le fait automatiquement. D'accord. Enfin, elle, elle fait la manip. Elle ne fait aucune manip. Ce que fait Brigitte. Elle ouvre la session. Oui. C'est tout. D'accord. Et ça accède directement au serveur. Oui. Pour elle, c'est complètement transparent. Elle ne fait aucune manipulation. Brigitte ne sait pas ce que c'est que les profils itinérants. Elle n'en a aucune idée. Toi, en tant qu'administrateur, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as créé le dossier qui s'appelle profil. Tu l'as partagé. Oui. Tu as créé le compte utilisateur Brigitte. Dans les propriétés du compte, dans l'onglet profil, tu as écrit anti-slash, anti-slash, serveur2, anti-slash, pour cent, username, pour cent. Tu as fait OK. C'est tout. Comme par magie, quand Brigitte, elle ouvre la session, il y a un dossier qui se crée tout seul sur le serveur de fichiers. Comme par magie, quand Brigitte, elle ferme sa session, tout le contenu de son profil est téléversé dans le dossier profil. Sans qu'aucun être humain ne fasse le copier-coller. Est-ce que tu es d'accord avec moi ? Oui, oui. Voilà. Donc, en fait, aucun être humain ne crée le dossier Brigitte. C'est le système qui le fait tout seul. Mais par exemple, hier, tu nous donnais l'exemple de Kéline. Oui. C'est la roulette qui crée un dossier et il veut changer les permissions. Changer les permissions. C'est ce qu'il a fait. Mais il a quand même créé... Oui. Ça, c'était donc un autre cas de figure. Ah, d'accord. Là, on parle des profils itinérants où, justement, aucun être humain ne crée le dossier. Le dossier du profil, aucun être humain ne l'a créé. Donc, il n'y a pas eu de sabotage. Oui, mais on parle des profils. Et oui, on parle des profils itinérants depuis ce matin. Non, non, mais... On ne parle pas de Kevin, le cliqueur fou. Qui clique, qui clique. Là, Brigitte, elle est innocent dans cette affaire. Je l'aime bien, Kevin. Oui. Là, j'en ai essayé de voir qui était le propriétaire. Il m'a dit que je ne le connais pas. Et hier, pour Kevin aussi. Pourquoi est-ce qu'il ne connaissait pas Kevin ? Parce que, hier, Kevin a coché administrateur pour refuser contrôle total. Donc, on n'a même pas le contrôle. Oui, on ne peut même pas voir qui est le propriétaire. Et là, aujourd'hui, ce n'est pas refuser contrôle total, c'est zéro droit. On n'avait aucune autorisation, même pas lecture. On ne peut pas voir qui est le propriétaire. On arrive dans les deux cas à la même problématique. Impossible de savoir qui est le propriétaire, mais c'est deux restrictions différentes. Est-ce qu'on peut le refaire lentement dans le sens où Kevin qui s'est donné des droits d'un côté, il a refusé le contrôle total à l'administrateur et du coup, la machine ne peut pas savoir qui est le propriétaire ? Pas la machine ! Le compte administrateur ne peut pas le savoir. Hier, tu étais logué avec quel compte ? C'était une question que j'avais eue de hier, justement. Je suis dans la même test. Comment ? Oui, c'est ce qu'on a dit que c'était correct. Hier, tu as ouvert la session avec le compte administrateur. Oui. Quelles étaient les autorisations du compte administrateur sur le fichier créé par Kevin secré? Alors, au début, il en avait, puis après, il n'en avait plus. C'est ça. Il n'en avait plus. Comme il n'avait plus aucun droit, parce que Kevin lui avait refusé. mais comme il a refusé contre le total, il refuse tous les droits. Parce que pour changer les permissions, il faut le... Kevin lui-même, est-ce qu'il ne peut pas y accéder ? Est-ce qu'il s'était rajouté lui-même en souhaitant ses droits ? Oui, mais parce que Kevin, lui, il est le propriétaire. Donc, il peut faire une seule chose. Changer les permissions. Changer les permissions. Par exemple, dans l'exercice d'hier, j'ai fait exprès de faire la mauvaise foi jusqu'au bout. Kevin, il a fait une connerie. Une fois qu'il a vu qu'il avait fait une connerie, qu'est-ce qu'il a fait notre Kevin hier ? Il s'est barré. Mais si Kevin, il avait refait clic droit de souris, propriété, sécurité, il pouvait tout défaire de ce qu'il avait fait. Vu qu'il était propriétaire. Il peut changer les permissions. Voilà. Moi, je voulais aller jusqu'au bout de... Il y a un truc qui est sous vos pieds. D'où il vient ? On n'en sait rien du tout. Qui est le propriétaire ? Aucune idée. Qu'est-ce qui lui est arrivé à se ficher ? Personne ne sait ? Eh bien, c'est pas grave. On peut se l'approprier. Comme aujourd'hui. Le profil itinérant, le dossier du profil de Brigitte, comment il est arrivé ? Il est arrivé automatiquement. Par le système du profil itinérant. Personne, aucun être humain n'a créé ce dossier-là. Aucun être humain n'a modifié les permissions de ce dossier-là. C'est arrivé tout seul. Par contre, vu comment c'est fait automatiquement, c'est chiant. C'est chiant parce que le cas de figure dont je vous ai dit, dont je viens de vous parler, un profil itinérant a un problème, il manque un fichier, il faut récupérer un fichier dedans. Mais ça, ça arrive. Ça, ça arrive que vous ayez besoin d'aller dans les dossiers des profils. C'est relou. Parce que par défaut, vous êtes obligés de vous l'approprier, changer les permissions. Et si vous tentez un petit truc maintenant qui est réouvrir la session avec Brigitte, qu'est-ce qui se passe ? C'est plus un message d'erreur ? Non, je ne sais pas. On va essayer. On va essayer. Christophe ? Oui ? Le système, du coup, il est créateur propriétaire. Non. C'est l'utilisateur qui est créateur propriétaire. Le propriétaire de ce dossier, en fait, c'est Brigitte. Mais ce n'est pas elle qui l'a fait volontairement. Il y a un script, en fait, qui se lance sur son poste qui va créer le dossier tout seul et changer les permissions. Ça fait sans qu'elle s'en rende compte, en fait. C'est à l'insu de son plein gré. Mais ça se fait avec sa session à elle. Avec ses droits à elle et c'est elle le propriétaire. Donc elle considère qu'elle est le propriétaire qui est le propriétaire. C'est Brigitte, elle n'est pas considérée. C'est elle le propriétaire du dossier. Mais ce n'est pas elle qui l'a fait volontairement. Contrairement à Kevin, hier. Hier, Kevin, lui, il crée le fichier, lui, il mange les permissions, il clique de partout, il fait n'importe quoi, il dit pas les boîtes de dialogue. La Brigitte, elle n'a rien vu. Ça s'est fait à son insu. Mais c'est comme si c'était elle qui l'avait fait. Alors, est-ce que vous avez réussi à s'ouvrir la session avec Brigitte ? Oui. Ça va, tout va bien ? Il a mis un petit panneau en bas pour faire qu'il y a mis un peu avec le profil itinérant. Ah, ça craint. Et quand je voulais aller voir le panneau, il est parti. Il est parti ? Oui ? Dans le dossier document, il y a tout ce qu'il faut ? Oui. Les fichiers sont revenus ? Moi, il y a le fichier. Attends, tu as fermé et tu as rouvert la session avec Brigitte ? Oui. Et tu n'as eu aucun message d'erreur ? Non, mais peut-être qu'elle n'était déjà... Ah, oui, oui. Il faut des co-reco pour les profils itinérants. Effectivement, normalement, en bas à droite, il faut avoir une petite boîte de dialogue qui vous dit qu'il y a eu un problème avec le profil itinérant, vous êtes connecté avec un profil temporaire. C'est bien avec cet utilisateur-là que tu t'es approprié en tant qu'administrateur et t'as changé les autorisations. Tu peux aller vérifier, s'il te plaît ? C'est Bull Bizarre, ça ? Non, Bull Bizarre, il n'y avait rien dedans. Pour Bull Bizarre, il était vide. C'est quand j'ai coupé le roi, il est parti. T'as un petit souci. T'as un petit souci ? Oui, ça. Alors, il est où, le R ? What is your problem ? Je crois qu'il y a du mesure de le faire à la venue quand je rentre dans le dossier, moi, le dossier, il est vide. Ah, ça, c'est pas normal. C'était pas lui, l'utilisateur, qui a le profil itinérant. Non. Quoi ? Non, parce que sinon, il serait plein de dossier. Non, mais quand je vais sur le... Moi, le profil, il était vide, ça m'a quand même fait un petit message, un petit message. Le profil itinérant. Normalement, ils sont pleins, vos profils itinérants. C'est le principe même du profil itinérant. Les dossiers des profils, ils doivent être pleins. Dedans, il va y avoir documents, images, musique, 3D, 3D print. Sinon, c'est que vos profils itinérants ne fonctionnent pas. Ils se trouvent quand même ici, mais ils ne fonctionnent pas. Ils ne fonctionnent pas, il y a une erreur quelque part. Mais là, et donc sur ton client, qu'est-ce qui se passe quand tu ouvres la session avec Masilva ? T'as raison. Ah bon, j'ai raison. Ça, là. Je l'ai fait 3 fois, 3 fois, page blanche. Là, je suis connecté avec Masilva. Est-ce que tu peux te déconnecter, s'il te plaît ? Waouh, votre profil itinérant n'a pas été complètement synchronisé. Oui, il n'y a effectivement aucun message erreur, là, tout va bien. Si on aurait essayé d'ouvrir la session. Allez, Masilva. Allez, si on tente le coup. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vois comme message ici ? Service Profil Utilisateur. Un problème relatif à votre profil itinérant a été... Non, non, il n'y a pas de message d'erreur. Non, non, il n'y a rien qui s'affiche, effectivement. Eh bien, si, il y a quelque chose qui s'affiche. Eh oui, la lecture. Donc, normalement, vous avez ce problème-là. Pourquoi ? Parce que Brigitte n'est plus propriétaire de son profil. Ça veut dire que là, vous allez être obligés de remettre Brigitte propriétaire du profil dont vous venez de vous approprier les droits. Il faut la remettre pour... Non, elle n'a plus le profil itinérant. Elle n'a plus le téléphone, il sonne. J'ai plus mes fichiers, j'ai un message d'erreur, j'ai un problème. Donc, il faut refaire la manip de tout à l'heure sur le serveur 2, dans le dossier profil, dans les propriétés du dossier de Brigitte, dans avancé, dans propriétaire, il faut refaire modifier, il faut mettre Brigitte, et il faut cocher la case, remplacer le propriétaire des objets. Après, ceux qui ne veulent pas le faire, vous allez commencer à manger la raffaire, et puis les autres, vous bossez. Oui ? Oui ? Celle de maintenant ? Alors, première question, y a-t-il le message d'erreur quand tu te log avec Brigitte ? Non ? Ah bah alors, c'est pas bon. il n'y a pas de message d'erreur. Alors, il est où le jeu ? Voyons voir ça. Donc là, t'es logué avec Brigitte ? Je suis... Oh merde, j'ai juste admis. Pardon ? Quoi ? Oh ! Oups ! T'es logué avec qui ? J'ai suivi avec le Brégaard. Bah j'ai vu. Ah bah, Jack Daniels. Ça, ça, tu dégages ? Très bien. Est-ce que tu peux aller dans le serveur 2, s'il te plaît ? Profil ? Bah c'est pas Jack Daniels. Le mec sur qui tu t'es approprié, c'est J.E.Compta. Donc faut te loguer avec J.E.Compta. Pardon ? Je sais pas si je l'ai, lui, je crois. Qu'est-ce que ça veut dire je sais pas si je l'ai ? Comment ça, dégagé ? Ah d'accord, tu l'aurais supprimé hier. Ah bah ça, c'est pas de bol. Bah on va le chercher. J.E.Compta, c'est incontable. Ah ! Et dans l'unité d'organisation Compta. L.E.U.Compta. Utilisateur. Ah, il n'y a plus de jeu Compta. Bon bah il va en falloir, on va en faire des faits. Paul Pogba, est-ce qu'il a les profils itinérants ? Est-ce que tu peux aller dans les propriétés de Paul Pogba ? Pourquoi j'ai pris Paul Pogba ? Nickel ! Log-toi avec Paul Pogba, s'il te plaît. Allez, va sur ton client, tu te log avec Polo. Sous-titrage ST' 501 Et une fois que tu seras connecté, est-ce que tu peux me faire un fichier sur le bureau ? Tu fais un nouveau document sur le bureau, voilà, un document texte ou un dossier si tu veux, PSG, allez. Pas celui du genou, parfait. Est-ce que tu peux te déconnecter s'il te plaît ? Voilà. Donc, Paul Pogba, il travaille. On va vérifier qu'il a bien un profil itinérant. Ça veut dire que sur le serveur 2, dans le dossier profil, on fait F5. Pense à rafraîchir. Non, F5, c'est une touche où il n'y a que F5 sur ton clavier. Tu as fait F5, là ? Oui, je fais ça. Ferme cette fenêtre et rouvre-la. Là, on ne fait pas la poche. Non, ce PC. D2. D2. Profil. Ça, c'est pas normal, ça. Retourne sur Paul Pogba, réouvre la session. Peut-être, t'as allé trop vite. Donc, si lui, on ne lui redonne pas l'un, là ? C'est quoi ? Surveille, je vais poser la question. Peut-être déplacer, supprimer. Ah, un profil itinérant. Tes profils itinérants, ils ne fonctionnent pas, déjà. Rien qu'à la base. Allez, retourne dans Active Directory. On va vérifier ton chemin. Allez, serveur, un double-clic sur Paul Pogba. Voilà. On va dans l'onglet profil. Est-ce que tu peux tout sélectionner sauf P.A.Pogba ? S'il te plaît, sur cette ligne. Voilà. Ctrl-C. Windows R. Ctrl-V. Ctrl-V. Entrée. Entrée. Il n'y a pas de dossier partagé qui s'appelle profil sur ton serveur 2. Est-ce qu'on peut aller sur ton serveur 2, s'il te plaît ? Eh bien, ouais. On reste dans l'explorateur de fichiers. Tu vas dans Data, dans des deux points. Est-ce qu'il y a un... Va dans Data. Est-ce que tu peux faire clic droit de souris sur ton dossier profil propriété, s'il te plaît ? Onglet partage. Eh bien, oui. Il n'y a pas de dossier partagé qui s'appelle profil avec un S. Là, tu as créé profil sans S. Retourne sur Paul Pogba. Non. Dans le serveur 1, excuse-moi. Retourne dans les propriétés du compte utilisateur sur le serveur 1. Regarde ce que tu as écrit. Tu as mis profil avec un S. Or, ton partage, c'est sans S. Il faut que tu corriges, Paul. Il fait annuler, là. Enlève-moi le S. Ok. Alors, je voudrais juste réessayer. Est-ce que tu peux refaire Windows Air ? Je m'en fous. Je m'en fous du reste. Je veux vérifier que ça fonctionne pour un utilisateur, déjà. Windows Air, CTRL-V, efface le S. Ok. Est-ce que tu peux faire un nouveau dossier pour voir, là ? Ok. C'est bon. Allez, retourne chez Polo. Cette fois, sur le client. Retourne sur le client. Déco-reco. Non, 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 va pas là-dedans. Je m'en fous, Conta. C'est bon. Y a-t-il eu un message d'erreur en bas à droite ? Euh, non. Est-ce que tu peux te déconnecter, s'il te plaît ? Est-ce que tu peux aller sur le serveur 2, s'il te plaît ? Ferme cette fenêtre, s'il te plaît. Est-ce que tu peux aller dans le dossier profil ? Sans S. Ah ! Il y a du Polo qui est arrivé tout seul. Eh bien, on va le faire maintenant. Clique droite, souris, propriété, sur Polo. Onglet sécurité. C'est parti. Je te regarde. Je t'observe. Je t'observe. C'est parti. Non, c'est bon, c'est la mine du domaine. Tu n'avais pas une boîte de dialogue qui était derrière ? Refais, refais, propriété. Non. Clique droite, souris, propriété. Sécurité. Voilà. Alors là, pas de chance pour toi, tu as dû aller trop vite. Parce que tu as fermé, tu as réouvert très vite la fenêtre des propriétés. Elle n'a pas eu le temps de se mettre à jour. Bon, est-ce que tu y accèdes maintenant ? Au sous-dossier, genre au dossier document de Paul Pogba ? Non, c'était sur le bureau qu'on a fait le PSG. C'est Paul Pogba ? Non, vas-y. Va dans le dossier Paul Pogba. Le bureau, il est où ? Raté. Le bureau, ça ne s'appelle pas document. Le PSG, il est là. Tu peux y accéder. Retourne maintenant dans l'onglet sécurité du dossier Paul Pogba. Est-ce que Paul Pogba a des autorisations sur son dossier ? Est-ce que tu penses que le profil itinérant va fonctionner ? Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais la rajouter. Allez. C'est un des rares cas où on donne des autorisations à un utilisateur. Parce que le profil Paul Pogba, il n'y a que Paul Pogba qui accède. Normalement, il n'y a que mon utilisateur. Donc là, AGDLP, ça ne s'applique pas. Attention, Paul Pogba, on lui donne quel droit ? Lecture, ça suffira ? Alors, modification. Modification, c'est pas mal. Ok. Et ça ne va toujours pas suffire. Il n'y a pas système qui s'est enlevé ? Il y a système qui s'est enlevé aussi. Ce serait pas mal de le rajouter aussi. Oui. C'est le contrôle total, non ? Oui. Ah oui, le système, c'est ça. Et ça ne va encore pas suffire. Il faut que Paul Pogba soit propriétaire du dossier. L'utilisateur ne le donne pas contrôle total, on lui dit que modif. Si tu veux, tu peux lui donner contrôle total. De toute façon, il sera propriétaire. Ça ne change rien. Le modifier en haut à droite. Parce que vous voyez, si vous lui dites modifier, il y a deux boutons modifiés. Lequel ? Modifier bouclier ? Modifier bouton ? Modifier bleu ? Modifier bleu. Il faut que tu remettes Paul Pogba. Remplacer les propriétaires des sous-conteneurs et des objets. Sinon, Paul Pogba, il n'est pas propriétaire de tous ces fichiers. Et donc, ça veut dire qu'il ne pourra pas rentrer dedans ? Rentrer dans quoi ? Dans ses dossiers, sous-dossiers. Alors, si. Mais en fait, le profil itinérant ne fonctionnera pas. Il y aura le message d'erreur en haut à droite. S'il n'est pas propriétaire de tous ces fichiers et tous ces dossiers, le profil itinérant, il échoue. Ok. Et après, là, qu'est-ce qu'il faut supprimer dans entrée d'autorisation à l'administrateur ou pas ? Si tu veux. Si tu le supprimes, bien évidemment. Le problème se répète trois mois plus tard. Allo, c'est Brigitte. Oui, je sais, je vous avais embêté il y a trois mois pour récupérer mon fichier. Est-ce que vous pourriez y retourner s'il vous plaît ? C'est reparti. Appropriation, changer, administrateur, machin. C'est l'administrateur, je t'ai admis. Non, mais c'est... Voilà, ce sera la question. Mais s'il reste là, ça veut dire qu'après, on pourra retourner sur son profil itinérant et rentrer dedans sans avoir à faire toutes les manips qu'on avait faits juste après cette année. C'est exact. Ok. Donc, je rebondis sur ce que disait le H. Au niveau sécurité, c'est pas ouf. Au niveau praticité, c'est trop bien. Bon, alors là, tu peux rajouter un petit truc en plus. Au niveau confidentialité, c'est pas terrible. Eh bien, je suis pas du tout d'accord. Est-ce que je peux empêcher l'administrateur d'accéder aux données de Brigitte ? Est-ce qu'on peut l'empêcher ? Est-ce qu'on peut l'empêcher ? Oui. Ah bon ? Comment ? En le dire du démo des permissions ? D'accord. Et je crois que c'était exactement le problème qu'on avait. C'est-à-dire que les administrateurs n'étaient pas dans l'onglet sécurité de ce dossier. Et on a donc pas pu y accéder. Ah ben, aucune solution là. On n'y est pas allé. Si on veut y aller, on est obligé de s'y mettre, oui. Donc, je repose ma question. Est-ce qu'il est possible ? Y a-t-il une solution ? On ne peut pas empêcher aux administrateurs d'accéder aux données. C'est impossible. Parce qu'ils peuvent s'approprier tous les objets. Et quand on s'approprie un objet, on peut changer les permissions. Donc, ils peuvent se mettre l'accès aux fichiers. Donc, la confidentialité par rapport aux administrateurs, ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas ne pas faire confiance aux administrateurs. Ça va être logique. Mais oui, mais évidemment. Moi, je n'ai pas confiance aux gens qui font le ménage. Ah ouais, non, ils peuvent voler des trucs. Non, non, ils ne rentrent pas dans la pièce. Je ne leur donne pas la clé. Ouais, comment ils vont faire le ménage ? C'est qu'ils ne peuvent pas rentrer dans la pièce. Vous êtes con, quoi ? Administrateur, comment il fait les sauvegardes ? Comment il fait antivirus sans accéder aux données ? Et ce n'est pas possible. C'est tout simple. Ce n'est pas possible. Donc, c'est ce qu'on appelle le RGPD dans les systèmes d'information. Il y a des gens à qui vous devez faire confiance parce qu'ils accèdent aux données. C'est leur métier. Si vous ne faites pas confiance à ces gens-là, il ne faut pas leur donner les accès. Point. il n'y a aucune autre alternative. Oui ? Pourquoi alors quand un utilisateur il nous dit son mot de passe au téléphone, on dit non, il ne nous dit pas le mot de passe ? Dans tous les cas, c'est le RGPD. Mais là, c'est différent. Là, on parle de l'administrateur. C'est un niveau extrêmement élevé d'autorisation. C'est le niveau le plus élevé. Là, ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas la même chose. l'utilisateur et l'administrateur, il y a quand même des niveaux. Vu que là, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas le savoir ? Parce que tu pourrais être connecté à sa session à l'insulte de son plein gré et tu as les clés d'accès. C'est tiens, je te donne un double de clé de la maison. Ce n'est pas ouf. Tandis que là, l'administrateur, il a le passe-partout pour ouvrir toutes les portes sans que tu lui aies donné la clé. Il y a vraiment une grosse différence entre les deux. Et dans quel cas un utilisateur, il peut t'appeler et te dire je vais récupérer un document qui est dans mon profil. Connecte-toi, tu as un profil il t'énerve partout. Il n'est pas. Je te dis, je suis chez un client, je ne peux pas me connecter. Je suis en vacances. Écoute, je suis en Thaïlande, je suis en train de me siroter mon mojito. J'ai complètement oublié d'envoyer le dossier Dupont au patron. Il faut que tu l'envoies. Des cas de futur, je peux t'en sortir des milliers. Ça arrive souvent qu'on ait besoin de faire des choses. Tu as des autres cas de figure qui des fois sont un peu plus touchy. Brigitte a quitté l'entreprise. Brigitte n'est plus là. Elle a quitté c'était chao, elle est la retraite, elle est remplacée par Svetlana. Très bien, Svetlana, c'est sa remplaçante. Et Svetlana dit alors moi, il me faudrait les dossiers clients de Brigitte parce qu'elle ne les a pas donnés. Oui, tout est dans le dossier document de son profil. Comment tu fais pour y aller ? Youpi ! Appropriation, c'est la pête, j'y vais, hop, c'est bon, voilà, je donne tout à Svetlana. C'est tout à fait normal, Brigitte n'est plus là. Là où le vrai problème, oui, allô, c'est Elon, ton patron, je voudrais accéder au dossier document de Svetlana. Oui, elle est en vacances, ne t'inquiète pas, elle est au côté malade, ne t'inquiète pas. Vas-y, donne-moi l'accès. Bon, ben là, alors, il y a RGPD, RSSI et t'es viré. Tu prends quelle solution ? Là, ça, c'est des vrais problèmes. Quand on va vous demander de faire quelque chose qui vous paraît de façon évidente, complètement illégale. Non, vous n'avez pas le droit d'accéder aux données de Brigitte sans l'accord de Brigitte. ou si Brigitte n'est plus dans l'entreprise. Voilà, s'il y a des cas tout à fait normales qui font qu'on va pouvoir y accéder. Si ça sent le pâté, cette affaire, c'est accéder à des données sans autorisation de l'utilisateur, c'est non. C'est chaud. Un mail, c'est non. Alors, la seule solution, c'est de faire s'écrir. Ok, patron, vous voulez ? Très bien. Je veux un mail, je veux une lettre, vous me l'écrivez par écrit. Parole, aucune valeur. Zéro. Si vous dites, mais c'est bon, je te couvrirai. Non, zéro. Ça ne vaut rien. Mais des fois, c'est compliqué parce que le patron, il dit, non, je ne veux pas l'écrire, mais tu le fais. Tu ne le fais pas, tu es viré. C'est chaud. Vous êtes viré, il a tort. Vous allez gagner au prud'homme. Sûr, 100%. C'est dans combien de temps le procédure ? Le jugement, c'est dans combien de temps ? Non. Peu importe. Voilà. N'oubliez pas que lors des bis-bis, lors des procédures, il y a deux sortes d'avocats. Il y a l'avocat qui connaît bien la loi et l'avocat qui connaît bien le juge. L'avocat de votre patron, d'après vous, c'est lequel ? C'est vous qui voyez. Mais des fois, c'est compliqué parce qu'il y a des cas de conscience. C'est une prise de risque. Dire, non, patron, non, je ne vais pas aller dans les dossiers de Vétanat, demander à quelqu'un d'autre. Je ne le fais pas. Elle n'est pas d'accord, elle ne m'a pas donné d'accord, elle n'est pas au courant, non, je ne vais pas, Faites-moi un ticket, j'ai le pays, voilà, exactement. Non, mais attends, c'est entre nous, allez, vas-y, c'est bon, je vais aller au ticket. Écoutez, voilà, je vous laisse négocier. J'espère que vous ne vivrez jamais cette situation. C'est gênant, d'abord, c'est gênant. Et puis, tu te mets en porte-à-faux avec tout le monde, Zvetlana et ton patron, dans les Tocatémales. Il n'y a pas de bonne solution, je n'ai aucune solution, à part si vous avez une phrase écrue, pourquoi pas, parce que ça peut tout à fait être. Écoute, il faut qu'on accède au dossier d'Olivier parce qu'on est sûr qu'il vend le fichier client à un concurrent. Il est en train de nous couler. Il nous faut des preuves pour le mettre au prud'homme, lui. Oh, mais tu t'appelles Stéphane, pourquoi tu te... Ah oui, c'est ton visée. Putain, j'ai un faux nom et tout. Je suis le mec. J'ai déjà le faux nom. T'as des choses à te reprocher, moi, dis-moi, ça, tu l'as déjà fait, ça. Voilà, donc il peut y avoir des raisons qui sont un peu... Olé, olé. Tu peux avoir n'importe quoi. Il faut une trace écrite, par contre. Tu dis, OK, je vous le fais, vous m'envoyez un mail officiel comme quoi vous demandez pour telle, telle, telle raison à ce qu'on a accès aux données. S'il n'y a pas de trace écrite, c'est le moment de faire une prière. L'administrateur, il a des chartes de confidentialité, tout cas signé. Normalement, c'est ça. Imaginez, vous travaillez dans le milieu médical, dans le milieu militaire, bancaire, vous êtes au bancaire, non, bancaire, ça, on s'en fout. Il n'y a aucune confidentialité, à part en Suisse. Si vous travaillez en Suisse ou aux îles Caïmans, alors là, je ne vous dis pas la clause de confidentialité. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de domaines, c'est ça, donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais là, moi, ce que je voulais vous montrer, c'était que techniquement, on ne peut pas bloquer l'administrateur. Donc, ça doit être quelqu'un de confiance. Obligatoirement. Donc, avec l'appropriation, on peut accéder à toi. Par contre, le dossier qu'on a créé en tant qu'administrateur, on le voit maintenant du coup. On a créé un dossier en tout cas, alors, excuse-moi. Je vais tester quand on avait pris la main sur son profil utilisateur. Oui. en tant qu'administrateur, tu as créé un dossier dans son dossier document. Oui. Oui, ok, il est dans son profil. C'est ça. Il peut y accéder. Il peut y accéder. Je peux lui envoyer un dossier. Ça peut être aussi une solution. Il y a un tel qui dit, je n'ai pas de fichier, tu le mets dans son profil. Puis quand il ouvrira la session, ça va lui télécharger, il aura dans son dossier document. Des fois, on fait ça en tant que technicien pour réparer. Ah, j'ai perdu mon raccourci sur mon bureau. on remet le raccourci dans le dossier donc desktop du profil de l'utilisateur et on ouvre la session. Hop, elle a son profil, elle a son raccourci. Le lendemain, c'est la part. Ça peut être, voilà, aussi une solution de dépannage. C'est good ? C'est good, mais c'est chiant. Mais vous avez vu tout le patac quoi, ce qu'il a fallu faire là ? Il a fallu s'approprier, changer de permission, accéder au fichier, se rechanger de propriétaire pour que... Voilà, voilà la merde. Tu m'as perdu. Sur la manip, j'ai fait ce que tu as fait mais je n'ai pas compris ce que j'ai fait. C'était quoi l'intérêt de la manip ? Accéder au dossier document du profil de Brigitte. C'était ça. Accessoirement. Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans tout ce qu'on a fait ? Première étape, c'était ? Non. Non ? Ok. Globalement, j'ai compris ce qu'on a fait mais les manips, je n'ai pas compris ce qu'on a fait. Oui, c'est ce que j'allais te redire. Excuse-moi. Mais si tu me dis non, je ne le fais pas. Vas-y, vas-y, vas-y. Donc, la première manip qu'on avait fait, c'était s'approprier le dossier. Je voulais que l'administrateur devienne le nouveau propriétaire du dossier du profil de Brigitte. Ça, ça va ? Oui. Comment on a fait pour faire ça ? Ce long silence est très rassurant. Il faut que j'aille voir ton écran ? Si tu veux, mais vu que je n'ai rien pris sur ce qu'on a fait, je n'ai pas... tu n'as rien pris sur ce qu'on a fait, c'est-à-dire ? Je n'ai pas fait l'imprimé écran. Donc, je n'ai pas fait ma méthode d'eau, du coup, je... Eh bien, on va le faire, si tu veux. On est chez toi, là. Voilà. Bon, un dont tu ne t'es jamais servi encore, là. Jamais de toute ma liste, là ? Oui. Là, tu as modifié les permissions, je suppose, dans ce qu'on a fait précédemment. Est-ce qu'il y en a un que tu n'as pas fait ? Lui, Georges, on a même, je crois. On va voir. Georges Clounet, double-clic dessus. C'est bon. Fais annuler. Fais annuler. OK. Clique droite, souris propriété. Onglet sécurité. Avancé en bas à droite. Avancé. Et en haut, tu changes le propriétaire. Voilà. Et là, c'est quoi que je mets ? Administrateur. Parce qu'après, on a changé tout. C'est là que ça va. OK. Lui. Lui. Tu coches remplacer le propriétaire des sous-containers et des objets. Donc là, j'ai ouvert l'administrateur propriétaire du dossier et des sous-dossiers et des fichiers qui sont dedans. Oui. OK. Je fais un dossier qui fait. Tu refais. Attends un peu. Oui. Vas-y. Refais clic droite, souris propriété. Non, on va faire annuler. On va attendre un peu. Refais clic droite, souris propriété. Sécurité. C'est bon. L'administrateur, maintenant, il y accède. Donc, je fais annuler. Double clic sur un dossier. Double clic sur document. Voilà, tu accèdes au dossier document. Oui, Très bien. Blablabla, tu as récupéré les fichiers, tu as modifié, machin, intitule. Là, refais propriété du dossier de Georges Clounet, point V6. Sécurité. Est-ce que Georges Clounet peut accéder à ce dossier ? Et donc, il faut... Donc, son profil itinérant, il ne fonctionne plus, là. Oui. Donc, pour qu'il refonctionne, il faut remettre Georges Clounet. Oui. Ajouter. Ajouter. Avec quelle autorisation ? Contrôle total. Si tu veux, ça ne changera rien. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'il faut que Georges Clounet redevienne propriétaire. Ah oui. Donc, il faut que tu refasses... OK. Là, il faut que tu fasses OK. Avancer. Et que là, je vais mettre Georges Clounet. Exactement. Ah, OK. Il faut que tu remettes Georges Clounet propriétaire. OK. Attention, il faut bien cocher la case remplacer le propriétaire. Voilà. OK. Et OK. C'est chiant, hein ? Oui. Vous savez, il faut faire propriétaire, changer les permissions, accéder, rechanger, remettre votre propriétaire. Super. Vous avez fait mettre admin du domaine. Alors, c'est... Parce que on avait posé la question. Est-ce qu'on met administrateur ou admin du domaine ? Chez nous, dans nos maquettes, tu connais le mot de passe du compte administrateur. Donc, ça ne changera rien. Dans la vraie vie, c'est possible que tu ne le connaisses pas. Donc, on choisira un autre groupe. Oui, oui. OK, d'accord. C'était juste ça. Oui ? Oui, on a fait rajouter système, effectivement. C'est plus propre de rajouter système mais qu'il faut que le système y accède aussi. Mais, encore une fois, ce que je veux dire, c'est que c'est super chiant à faire. Il y a un système qui permet d'automatiser ça, d'ajouter administrateur directement dedans. Ça s'appelle les GPO. C'est les groupes policiers objectifs, les objets stratégiques de groupe. On fera ça la semaine prochaine. Comment je vous ai teasé la truuuuc ! Et là, s'il n'y en a pas qui reviennent lundi, alors là... Il va venir avec le maillot. C'est un mytho ou il ne vient pas avec ? Je suis sûr, je lui ai envoyé un message. Je suis sûr, c'est un mytho. Il va y avoir « Ah ouais, mais en fait, il a oublié. Ah, c'était pas le bon, il se trompait de valise. » C'est un mytho. J'ai une seule crasse, c'est pas trop simple. Moi, je ne peux pas lui dire « Ah, je viens avec mon maillot ou pas mon maillot. » Moi, je vais avoir le maillot de l'Algérie, tu vas m'amener le Maroc, tu vas tous les amener le Brésil, la France, peut-être. Moi, je peux tout te ramener, il faut juste faire des demandes. Il faut juste faire des demandes. Tu as dit quoi, « GPO, c'est pour automatiser... » Ça, par exemple. La problématique, c'était les administrateurs n'accèdent pas au dossier du profil itinérant. C'était ça, notre problématique. On a dû tout faire le bricolage, l'appropriation, machin bidule. Grâce au GPO, les administrateurs vont accéder nativement au profil itinérant. On n'aura donc pas à faire la semaine prochaine appropriation, modifier les permissions, machin bidule. On n'aura pas à le faire. Ça se fera automatiquement. Je peux vous dire ce qu'il s'appelle le GPO ? Groupe, policy, object. En français, objet de stratégie, de groupe. Groupe, policy, object. en français, objet de stratégie, de groupe. Je ne connais que GTO. Pardon ? Je ne connais que GTO, pas GTO. Ah, GTO. Tout à fait, tout à fait. c'est vrai. GTA aussi, tout à fait, c'est vrai, c'est vrai aussi. Il y en a plein. Il y a GT aussi. Pas mal de GT. Il va y avoir une suite à GTO, là. Non. Je te jure, l'écrivain, il reprend. Il reprend. Et le protagoniste, ça va être le proviseur. Tu sais, le proviseur, avec sa voiture blanche, je ne sais plus comment ça s'appelle, ça caresse ça. Ça caresse. Il s'est dit qu'il redevient professeur, et tout. Non. Donc, on fera ça la semaine prochaine, avec les GTO. On a eu un autre problème avec notre cliqueur fou. Vous vous souvenez, Kevin ? Kevin, il avait créé un dossier ou un fichier dans l'échange, et puis il avait cliqué, il avait cliqué, il avait changé les permissions. Ça, c'est chiant, ça. Vous vous rendez compte ? Est-ce que vous vous rappelez comment ça se fait que Kevin, il avait réussi à changer les permissions, alors qu'il n'avait que la permission modifiée ? Oui. Parce que c'est lui qui est à l'air. Donc, il est propriétaire. Il faut trouver une solution pour qu'il n'y ait plus ça. Moi, je ne veux plus qu'il puisse faire ça. La première proposition qu'on me fait d'habitude, il ne faut plus qu'il soit propriétaire. C'est impossible. Chaque fois qu'on crée un objet, on est le propriétaire, c'est un tracet. Deuxième possibilité, il ne faut plus que le propriétaire puisse changer les permissions. Si vous faites ça, on est mort. Parce qu'en tant qu'administrateur, vous vous appropriez, vous pourrez plus changer les permissions, on ne peut pas non plus changer ça. La solution, c'est lui supprimer l'outil qui lui a permis de changer les permissions. Imaginez, on est au téléphone et je vous demande, je voudrais changer les permissions d'un fichier. Comment je peux faire ? Dictez-moi la procédure. Vous faites comment pour changer les permissions d'un fichier ? Qu'il droit de souris propriété et après ? Onglet sécurité. On va masquer l'onglet sécurité. Ce qu'on va faire, c'est que Kevin, il aura les droits, il sera propriétaire du fichier, il pourra changer les permissions et on lui enlève l'outil. On va cacher l'onglet sécurité, comme ça. Et ben voilà, il est goûté. C'est bon, il pourra cliquer tout ce qu'il veut, il ne verra pas l'onglet sécurité. Et nous, on est tranquille, il ne fera pas de bêtises. Moins l'utilisateur, il voit de choses, moins on a de problèmes. Et pour faire ça, pour masquer l'onglet sécurité, ça se fait grâce au GPO. On a une chose à faire d'abord. D'abord, ce qu'on a à faire, c'est peut-être s'occuper un peu des imprimantes. Parce que là, on a beaucoup travaillé sur les dossiers, les dossiers partagés, etc. Un jour, il faudrait peut-être qu'on pense à imprimer des choses. Parce que dans les entreprises, on imprime encore, on tue des arbres. Ça continue. Le réchauffement climatique, il n'est pas prêt de s'arrêter, je vous le dis tout de suite. Et il y a souvent des pannes d'imprimantes, effectivement. On va peut-être faire la pause avant qu'on attaque les imprimantes. Allez. Bon allez, on fait la pause et puis on fera les imprimantes après. Ça marche ? C'est bon. C'est un petit morse. Pourquoi j'ai fait ça ? C'est genre... Ouais, on va faire la pause. Allez, on fait la pause et après c'est Choco. Allez, pause. Merci.